Un nouvel slide, excellent exercice à vous, Mauro Pemretti. C'est très long, très loin, il y a quatre mille années, je ne sais pas s'il y avait des ingénieurs, je ne sais pas même plus s'ils connaissaient quelque chose de statique, probablement seulement la gravité, ça va un peu trop vite, hein. Bon, il y a là aussi, si on venait, il y a des structures, c'est M. Mario Monta, avec du granit, mais qui courent simplement du béton armé, n'est-ce pas ? C'est beaucoup facile de construire comme ça. Alors, justement, je voulais... Bon, là, c'est aussi une structure de M. Mario Monta, on ne dirait pas, n'est-ce pas ? Il faut bien dire que l'ingénieur a participé en bon mesure, mais c'est simplement pour montrer qu'avec du béton, on peut faire des choses très intéressantes, très légères aussi, sur Matidox, très, 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 très bien, comme on l'a depuis deux cent ans de pètre, là aussi d'autres applications, dans d'autres domaines, avec des synergies, par exemple, avec des structures métalliques, qui permettent d'accélérer la construction, par exemple, dans le cas de pont, et puis, naturellement, aussi, d'avoir des économies, avec ce type de structure-là. Si on parle d'autres matériaux, on parle, bien sûr, de l'acier. L'acier permet de faire des structures très légères, spécialement si on l'intègre, par exemple, ça, c'est la couverture du béton de l'aigle, avec de l'air. C'est un peu mon sujet, c'est la motivation moderne, qui ne coûte rien, et qui est très, très légère, et qui, comme vous allez voir, permet de faire des belles choses. Bon, aujourd'hui aussi, ce qui intéresse beaucoup de gens, le monde habite, ce sont les structures détroyables, les structures montées, démontées, peut-être que vous vous souvenez, ça, c'était l'attente du 700e de la Confédération, faite aussi avec Maclebot. Ce qui est intéressant, c'est que ces structures, au début, on avait eu des problèmes, mais à la fin, on a pu la monter, la démonter, énormément, un peu comme une araignée, et juste en 20 minutes. Alors, ce type de structure, aujourd'hui, sont très demandées, les gens veulent avoir des structures provisoires, non plus des pyramides qui durent pendant 4 000 ans, et c'est tout des structures au fur et des ingénieurs. Ça, c'est notre application, par exemple, une coupole pour le télescope. Cette coupole s'ouvre et se ferme en 5 minutes, elle est très résistante. L'année passée, il y a eu des vents, 200 à l'heure, les coupoles traditionnelles que vous voyez derrière ne s'ouvraient plus, elle était gibrée, celle-là m'achète très, très bien, c'était très, très simple. Ok ? Et elle s'est écrite, j'aime bien ça, c'est le second ministre Fuller qui avait l'Europe de 100, ce type de structure se prête pour réaliser des structures extrêmement légères. qu'elle soit un peu compliquée à calculer, mais avec ça, on peut faire des belles choses. J'ai essayé d'appliquer cette technologie pour le nuage de l'éton, au l'Ivoirien, bien sûr, comme toute la structure est couvée par le brouillard. Je peux vous dire que la structure pesait 150 tonnes, mais il y avait 600 tonnes de pas utiles pour les escaliers, pour le plancher, pour le bar, quatre fois plus que le pas de la structure d'elle-même. et toute la structure est tenue seulement sur ce capillé. Voilà une belle image de la nuit. Alors ce qui est intéressant, c'est, je pense aussi, pour l'ingénieur, pour l'architecte, pouvoir jouer avec les structures, avec la nuage. Et là, c'est sans doute un bon exemple de ce type d'application. J'ai proposé, on n'a pas bâti ça, j'ai proposé, tout en utilisant le principe de Tensegriti, aussi des structures en théorie. Il serait possible de faire des bâtiments, même très très grands, suspendus dans le vide. Il faut s'imaginer ce projet qu'on a proposé au Qatar. On a tous les éléments, ces voies-là, il faut 120 mètres de long. Et bien ça, c'est un peu mon jouet, si on veut bien. C'est l'application de l'air au Tensegriti. C'est-à-dire, si on introduit l'air dans ce type de structure, on peut éliminer le flambement, et on peut utiliser des structures extrêmement légères. N'est-ce pas ? On élimine complètement le flambement. Alors là, c'est des applications que vous connaissez. Ça, c'était la gamme d'entre eux, qu'on avait réalisé avec M. Duchère. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut jouer avec de la lumière. Ces structures diffusent la lumière, c'est-à-dire ? Alors, les lames sont à l'extérieur, elles ne sont pas à l'intérieur. Il y a des squats à l'extérieur, ça suffit. Alors, ça, c'est notre application, c'est une couverture provisoire qui monte et démonte en Norvège, pour le festival du jet, c'est le concert. Elle pèse 3500 euros, elle fait un net d'odeur, il a ramètre un porte-à-faux. On la monte et démonte en deux jours. Vous voyez, on peut faire des... Là aussi, vous avez des effets de lumière assez fantastiques. On peut faire autre chose, bien plus résistant. Ça, c'est un pont de plus de 50 mètres de portée qui peut supporter 700 tonnes. On a chargé là-dessus 400 tonnes, on a eu une déformation de 20 mm. Et la pression interne est de 800 mbar. Alors, vous, si vous soufflez, vous pouvez arriver à 200 mbar. N'est-ce pas ? Bon, là aussi, notre application de l'air était beaucoup plus simple, mais aujourd'hui, on utilise beaucoup, justement, pour tout dit événement. Avec des structures, on comprend qu'on peut faire n'importe quelle forme, comme vous voyez là. Et ça se prête très, très bien. On utilise très, très peu de matériaux. Et on est très, très souple et très, très rapide aussi. Une dernière application, ce sont des collecteurs solaires pour produire de l'air chaude et puis, avec des choses, faire la vapeur. Alors, ça, c'est un connecteur et on utilise aussi de l'air. Et les miroirs aussi, ce sont des miroirs plastiques qui permettent de concentrer la lumière. Alors, vous voyez, j'ai commencé avec les pyramides. Moi, je parle de même pour le Maroc. On est en train de bâtir une centrale. On n'est pas à côté des pyramides, mais j'espère, tout le temps d'y arriver. Et puis, c'est pour ça que je veux dire, retour. Alors, les Égyptiens prièdent le bas soleil. Nous, on espère l'utiliser pour faire de l'énergie d'une façon rentable. Bon, je termine. Je dis que peut-être c'est le ciel, la limite. Moi, je pense que la limite, ce sont seulement les lois de la nature et l'intelligence humaine. C'est seulement nos limites comme j'ai l'heure. Merci.